Je passe maintenant la parole à M. François-Michel Lambert pour deux minutes. Merci M. le Président, mes chers collègues. Il s'agit ici, à l'heure où les réseaux sociaux permettent des affirmations niant les horreurs que l'humanité a pu générer, de trouver enfin les moyens de freiner, voire de bloquer et d'affirmer la vérité face à ces réseaux sociaux. Je ne peux m'empêcher, au moment où je souhaite un vote unanime sur cet amendement, je ne peux m'empêcher de penser, effectivement et avant tout, à la période de l'esclavage qui a mené jusqu'aux horreurs que nous avons pu découvrir dans les livres d'histoire et malheureusement encore, parfois aujourd'hui, de par le monde. Mais je pense aussi aux quatre génocides du XXe siècle. Les génocides arméniens, les génocides ciganes, qui sont trop souvent oubliés, les génocides juifs, les génocides tutsis. Ce sont des populations qui ont encore dans leur chair ces terreurs, ces horreurs que certains ont pu leur faire subir. Mais ils ont plus que dans leur chair la souffrance lorsque certains leur nient la réalité. Les Arméniens, les tziganes, les juifs et les tutsis, dans ce XXIe siècle, vivent parfois quasiment quotidiennement le fait que certains osent nier ce qui s'est passé il y a à peine un siècle pour le génocide arménien, moins pour celui des trois autres. Donc, nous devons voter unanimement cet amendement. Et j'en profite, permettez-moi de le dire comme ça, de vous inviter aussi, si vous ne l'avez pas fait, de visiter le camp mémoriel des Mille, qui traduit comment l'humanité peut glisser vers un génocide et combien nous sommes chacun et chacune responsables. Et une partie de la responsabilité nous incombe aujourd'hui. Elle est très clairement décrite au camp des Mille. Soyons forts, soyons en mémoire du passé. Votons cet amendement. Merci M. Lambert. La parole est à M. Victorin Luret.